...fem tous les dimanche de 16h à 17h. Écho des écoles dimanche 1er mars 2020, d'un enti dalal M. Souleymane Fall, nous avons fait un programme de philo. D'accord aussi avec M. Baba Diop, nous avons fait un programme de philosophie et comment philosopher. Madame, l'anmoïe philosophie et l'anmoïe philosophie, il y a eu l'élève au terminal. Donc, à vos stylos, et bonnes notes, vous pouvez participer à 88, 628, 97, 97, ou à la 88, 628, 18, 76, Écho des écoles, qui sont les écoles dans le Sénégal. Nous vous n'avons pas raconté qu'une émission éducative, interactive pour le système éducatif. Écho des écoles, Écho des écoles, Interactive, à l'année présentée par M. Baba Diop. Voilà, merci, je vous invite à faire FM 420.1. Nous sommes encore, nous nous retrouvons une deuxième fois pour participer, pour faire à notre émission Écho des écoles. Émission Écho des écoles, où soit aujourd'hui, un éminent professeur, quelqu'un qui a fait le bouche de beaux jours de Kaoulak, quelqu'un qui a été à l'origine de la formation de beaucoup d'enfants, quelqu'un qui, au service d'Alfaïda, qui a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, on se rappelle de la conférence dernière, où beaucoup d'élèves ont eu à se plancher sur le sujet qui a été proposé au baccalauréat. Aujourd'hui, je suis avec M. Suleyman Fahle. M. Suleyman Fahle, bonjour. Bonjour, M. Baba Diop. Voilà, avant de démarrer l'émission, on voudrait savoir quand même qui est M. Suleyman Fahle. De ne m'en s'il vous plaît quelque chose pour que les Sénégalais et les auditeurs qui nous parlent au nom de la diaspora, je vous rappelle que l'émission est connectée depuis Alfaïda FM au niveau international. et Suleyman Fahle, on aimerait quand même connaître qui est Suleyman Fahle. Merci encore, M. Baba Diop. Bonjour à tous nos auditeurs. Mais à l'entame de mon propos, je voudrais me permettre d'adresser quelques mots de remerciements. D'abord, à l'endroit d'Alfaïda qui, chaque année, ce n'est pas la première fois que j'entre dans ce studio, qui, chaque année donc, met la radio au service de l'éducation de façon beaucoup plus générale. Je vous remercie particulièrement pour l'honneur que vous me faites. Je remercie M. Gueye pour la disponibilité, la clairvoyance. Permettez-moi aussi, disons, de saluer tous les élèves, je ne dirais pas seulement de Kowalak, mais du Sénégal, en particulier les candidats au baccalauréat qui, je l'espère, vont écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup de ferveur cette émission pour avoir des éléments supplémentaires pour préparer leur examen. Permettez-moi d'avoir une touche toute affective à l'endroit d'amis et de la famille qui s'intéressent en particulier à ce que je fais et en particulier à la philosophie. Je voudrais citer nommément des amoureux de la philosophie tels que M. Mboup de LIA qui ne cesse de s'informer de la philosophie au niveau local et au niveau international. M. Mansour Khan, M. Lowe, mon ami et frère M. Lowe, professeur d'anglais, M. Diouf aujourd'hui au Canada et permettront-moi de citer quelques noms Fatou, Mati, Ted, Nae, elles se reconnaîtront. Alors, vous m'aviez demandé tout à l'heure de me présenter. Je voudrais juste le faire très brièvement en disant que M. Papa Soleil Manfal est un pur produit de Koulak. Ayant fait mes humanités ici même au lycée Val-Diogéniaï où j'ai étudié de la 6e jusqu'à la terminale. Après mon passage à l'université et mon séjour à l'école normale supérieure où j'ai bénéficié d'un KS, j'ai après un court séjour au sud dans la région de Kolda Préséma à Véligara. J'ai choisi de revenir servir ma ville et de revenir dans mon lycée de cœur, le lycée Val-Diogéniaï où je sers depuis l'année 2000. Depuis 2003, ça va bientôt 16 ans, 17 ans. Voilà, merci M. Fall. Comme vous l'avez dit, un clin d'éalien de Koulak, à l'IF Koulak Département, à l'IF Koulak Commune, au Sérépée, tout ce beau monde, aux dettes d'école, aux principaux, aux proviseurs, tous les enseignants de Koulak et nos chers élèves qui sont là, qui sont les grands bénéficiaires de cette émission. Et comme vous l'avez dit tantôt, on va démarrer par deux sujets très importants. et maintenant, comme on l'a dit dans le générique, à vos plumes, et puis un autre, en tout cas, c'est pour l'aider de la terminale. M. Fall, d'abord, on va vous demander qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Comme on l'a demandé, comme on l'a eu dans l'annonce, qu'est-ce que la philosophie ? Voilà, question évidemment philosophique que vous me posez, c'est la même de savoir qu'est-ce que la philosophie. Vous savez qu'à travers cette question, on a ce qui semblerait même être un paradoxe. Parce qu'on est là justement pour philosopher. Quand on entre en salle de classe, on vient pour faire de la philosophie. Donc, on s'attend à ce que la philosophie soit l'exposé d'un savoir philosophique que les apprenants se contenteraient simplement de maîtriser et à l'occasion de restituer. C'est-à-dire que la philosophie en fait n'est rien de tout cela. Elle n'est pas en tant que telle disons un savoir constitué. Elle est comme dit son étymologie philosophos un amour de la sagesse. Qu'est-ce qu'on entend par l'amour de la sagesse ? On entend par là brièvement, vraiment de façon très ramassée, une quête de savoir, une quête de connaissance. Il se trouve justement que la connaissance est multiforme elle est illimitée dans le temps, dans l'espace et dans sa forme. Ce qui revient donc à dire que la philosophie en réalité embrasse parce qu'elle est code de connaissance tous les domaines de l'existence et du savoir. Et philosophie en quelque sorte c'est s'intéresser c'est simplement la totalité de l'univers c'est avoir une approche intellectuelle disons des choses. Grosso modo voilà ce qu'est la philosophie. Mais je dois dire que cette définition reste somme toute assez incertaine puisque quand on entre dans le fond on se rend compte qu'en fin de compte la philosophie c'est tout. C'est d'abord une entreprise de connaissance mais c'est aussi et surtout un âge de se comporter un âge de bien vivre et avec même certaines orientations et certaines doctrines philosophiques c'est un mouvement j'allais dire pratique pour ne pas dire révolutionnaire qui ambitionne de transformer le monde. Voilà d'habitude on dit que Socrate est le père de la philosophie pourtant il y a d'autres comme Anansimandre Thalès Héraclite Pythagore pourquoi on a choisi Thalès comme pourtant étant le père de la philosophie en parlant d'origine on dit que Thalès Socrate est le père de la philosophie. Tout à fait très bonne question parce que quand justement on procède même ou dérouler même de la philosophie dans le temps c'est à dire quand on procède de façon de façon diachronique n'est ce pas dans l'historique de la philosophie on constate que justement il y a ce qui pourrait sembler être quelque peu une aberration on cite des penseurs les penseurs que vous avez cité d'ailleurs tout à l'heure Thalès Anansimand Héraclite Parménide Anaxagore Anaximène et beaucoup d'autres qui ont vécu avant Socrate qui ont philosophé donc et comme par extraordinaire Socrate qui vient après eux est lui considéré comme le vrai père de la philosophie. Vous voyez que vous avez raison cela semble être un paradoxe en réalité ça ne l'est pas parce qu'en fait la philosophie elle n'est pas née brusquement elle est l'aboutissement le résultat d'un long processus de formation de l'esprit Socrate est le vrai père de la philosophie en ce qu'il a donné à la philosophe ses lettres de noblesse en lui apportant quoi ? en lui apportant un objet clair précis la connaissance et en lui proposant également une démarche claire et précise à savoir disons la réflexion alors l'intérêt maintenant de ces penseurs que vous avez cité qu'on appelle grosso modo les pré-socratés qui ne sont pas forcément des penseurs ayant vécu avant Socrate mais qui sont des penseurs certains d'ailleurs étaient des contemporains de Socrate mais qui sont en réalité des penseurs qui ont balisé le chemin qui ont permis à Socrate de pouvoir émerger et de pouvoir réellement donner à la philosophie une véritable existence alors ces pré-socratés ils ont été les premiers à créer ce qu'on appelle des écoles philosophiques pas écoles dans le sens moderne mais des tendances d'interprétation des démarches en tant que telles de connaissances vous avez cité Thalès il a créé la première école philosophique qui est l'école de Millet quel est l'intérêt de Thalès ? Thalès s'est levé un beau jour pour dire que les formes d'explications qui jusqu'à existaient et qui étaient pour l'essentiel des explications mythiques et religieuses c'est-à-dire basées sur des croyances incertaines indémontrables où l'explication n'était pas en tant que telle réellement fondée où l'individu se contentait d'accepter simplement une forme d'explication primitive basée sur une foi aveugle parfois même je dirais sur la naïveté Thalès s'est levé en disant que je schématise tout est rationnel tout est rationnel autrement dit on peut tenter de comprendre les phénomènes de l'existence en faisant appel à la raison qui en procédant par réflexion peut parvenir à la saisie de la substance première des choses donc voyez bien qu'il y a ici un discours de rupture qui émerge qui est venu en quelque sorte contester une tradition de connaissance essentiellement de l'ordre du sens commun ou du dogmatique puisqu'il y a des connaissances fondées sur la croyance et où il n'y avait pas réellement d'explication donc Thalès lui propose une démarche intellectuelle une démarche rationnelle donc là déjà il est en train de mettre la philosophie sur les fonds batissimaux ainsi qu'il fait de la raison déjà un moyen de connaissances malheureusement Thalès et ceux qui vont le suivre ne sont pas allés au bout de la démarche au bout de la logique c'est-à-dire qu'ils ont posé la raison comme principe de base ils ont rompu avec la tradition mythique et religieuse mais ils n'ont pas procédé de façon intellectuelle approfondie pour pouvoir justifier le bien fondé de leur pensée exemple très simple Thalès nous dit tout vient de l'eau l'eau est la cause première qui engendre l'infini variété des choses le monde lui-même est encerclé d'eau il y a des eaux d'en haut qui renvoient au ciel il y a les eaux d'en bas sur lesquelles flotte la terre maintenant quand il nous dit que tout vient de l'eau on peut comprendre par exemple que la table que j'ai là en face de moi vient de l'eau puisque la table elle-même vient du bois le bois lui-même vient de l'arbre et l'arbre lui-même n'aurait jamais existé sans l'eau mais est-ce qu'il a procédé à la même démarche explicative concernant tous les phénomènes de l'existence malheureusement non il y a aussi un fait c'est que pour ces penseurs là on n'a pas pu recueillir ou avoir en fait l'intégralité de leurs textes pour Thalès pour Anaximène Anaxagore Anaxémande et tous ces pressupratiques l'essentiel de leurs enseignements se réduisent à des fragments donc on ne peut pas les considérer même s'ils ont eu véritablement la clairvoyance de pouvoir mettre la raison au devant de la scène comme forme d'explication n'étant pas aller jusqu'au bout de leur démarche de leur logique et de leur explication on ne peut pas véritablement les considérer comme les pères fondateurs de la philosophie regardez par contre Socrate lui il intervient et il dit aux individus premièrement tout ce que je sais c'est que je le sais par là qu'est-ce qu'il essaie de faire il essaie non pas de se rabaisser j'allais d'un point de vue simplement intellectuel mais il cherche simplement à inviter les individus à faire appel eux-mêmes à leurs propres raisons pour tenter également de parvenir à la connaissance pour qu'ils s'engagent eux-mêmes dans la démarche de savoir et c'est donc qu'il va mettre sur place cette merveilleuse méthode qu'on appelle la maïétique hale d'accoucher les esprits qui va amener tout un chacun à faire l'effort intellectuel de parvenir lui-même à la connaissance et Socrate ne cessait de dire je ne suis le maître de personne il a compris par là que s'il acceptait d'être le maître il serait retourné justement à la démarche établie par disons ses prédécesseurs qui se contentaient simplement disons de perpétuer des traditions de connaissance sans pour autant inviter les aides eux-mêmes à réfléchir donc Socrate en mettant en place la maïétique et en disant aux individus comme d'ailleurs le confirme le banquier il n'y a rien de meilleur pour l'homme que la vérité il fait donc de la philosophie véritablement une activité réelle en ce qu'elle a désormais une méthode à savoir la réflexion le raisonnement et a un but précis à savoir la connaissance rien que la connaissance et c'est la raison pour laquelle toute l'histoire de la philosophie se réduit en réalité directement ou indirectement à la démarche Socrate voilà maintenant que répondez-vous aux gens qui disent que la philosophie n'est pas une science ce que je leur dirais c'est qu'ils ont à la fois raison et tort ils ont d'abord tort en ce que la philosophie est bien une science mais la science ici est d'abord à entendre non pas comme la science démarche de connaissance objective une forme de savoir certain basée sur des preuves irréfutable ça c'est la définition moderne et là vous avez particulièrement la langue qui le dit très bien dans son vocabulaire technique écrit la philosophie un ensemble de connaissances ayant un degré d'unité et de généralité voilà les élèves connaissent bien la suite mais la science ici étymologiquement elle est quoi elle est scientia et scientia veut dire quoi savoir donc la philosophie est bien une science en ce que elle n'est rien d'autre qu'un savoir c'est à dire une activité intellectuelle de connaissance une recherche de la vérité un amour en quelque sorte du savoir donc de ce point de vue c'est là même qui disent que la philosophie n'est pas une science on est effectivement tort la philosophie est une science elle est une activité une recherche de vérité mais ils ont également raison ils ont raison dans quel sens dans le sens moderne du terme puisque aujourd'hui ce qu'on appelle une science c'est pas la totalité des savoirs c'est pas le savoir c'est le savoir scientifique et le savoir scientifique n'est pas le savoir philosophique il est clair il est net il est évident qu'aujourd'hui la science et la philosophie constituent deux disciplines autonomes basées sur des principes divergents et véritablement des principes qui leur sont en tant que tels propres et c'est pourquoi aujourd'hui il est révolu de dire que la philosophie est une science ou que la science est une philosophie aujourd'hui en réalité il s'agit de deux disciplines distinctes mais qui sont malgré tout complémentaires est-ce qu'on peut comparer ici la philosophie et la littérature philosophie et littérature sont aussi proches mais en réalité profondément opposées elles sont proches en ce que disons la philosophie quoi qu'on puisse en dire elle est d'abord une activité théorique elle est d'abord disons un discours elle est en quelque sorte disons une de la littérature aussi un peu puisque le philosophe c'est également quelqu'un qui fait de la théorie il théorise mais d'ailleurs c'est une petite parenthèse que je voudrais là ouvrir et remercier également disons nos collègues professeurs de lettres les meilleurs élèves que nous avons en philosophie nous viennent en fait d'une formation solide en littérature c'est des élèves qui sont d'abord très performants dans le cours de français et c'est pourquoi en réalité et je dis souvent à mes collègues le travail que nous faisons nous est facilité par nos collègues en français parce que si nos collègues en littérature disons donnent à nos élèves les bons rudiments concernant l'explication de texte concernant les figures de style concernant la grammaire l'orthographe et tout ça nos élèves les élèves qui nous arrivent en classe éternelle étant déjà bien formés en tous les prérequis en littérature deviennent ipso facto de très bons élèves en philosophie parce qu'il ne sera simplement qu'à assimiler les idées donc vous voyez bien que la philosophie et la littérature sur ce plan là sont assez proches mais en réalité on a là deux disciplines distinctes parce que la littérature elle n'est pas la philosophie en ce sens que la philosophie c'est une science je le disais tout à l'heure c'est à dire une quête de connaissance un raisonnement une réflexion qui vise l'élucidation pour emprunter un peu un concept de Wittgenstein la littérature elle c'est une forme d'art et l'art on le sait très bien n'a pas pour objet l'utile l'art n'a pas pour objet le vrai l'art a pour objet quoi ? le beau et dans la littérature et en particulier dans la poésie on se rend compte que le poète le littérateur en général n'est-ce pas il vise en quelque sorte au-delà même des idées des histoires du récit qu'il fait il vise également d'une certaine façon à émouvoir il cherche à toucher en tant que tel nos passions regardez si on prend le cas particulier de la poésie ce qui est particulièrement en jeu dans la poésie ce n'est pas véritablement le message qui est transmis même s'il y a un message mais ce qui est surtout visé c'est en quelque sorte charmer n'est-ce pas l'auditeur faire en sorte que celui-là en entendant le poète déclamer par exemple un poème être ému par la beauté ou l'agencement en tant que tel des mots je peux donner un exemple le premier exemple qui me vient à l'esprit quand par exemple vers lundi les sanglons des violons de l'automne bercent mon coeur d'une langue monotone vous voyez bien que c'est magnifique c'est extraordinaire j'étais charmé par ce propos-là quand je l'ai entendu pour la première fois de mon professeur monsieur d'un de mes professeurs monsieur Bélidien que je salue avec beaucoup d'affection et d'admiration quand j'ai entendu la première fois par exemple ce poème j'ai été émerveillé je l'ai immédiatement capté mais en termes de contenu en termes de messages en termes d'idées qu'est-ce qu'il y a ? absolument rien derrière parce que justement le poète il n'a pas pour ambition de transmettre un message il n'a pas pour but d'enseigner parce qu'une fois de plus c'est l'art si on peut faire l'art avec l'utile l'art avec un message l'art avec disons des éléments j'allais dire intellectuels c'est bien c'est un peu derrière la formule de Victor Hugo l'art pour l'art est beau mais l'art pour le progrès est encore plus beau mais le but de l'art c'est simplement démouvoir le but de l'art c'est simplement le beau et par conséquent le poète et le littéraire dans sa démarche son ambition sa finalité c'est simplement de faire en sorte que l'auditoire soit émerveillé susciter en lui n'est-ce pas une délectation le philosophe lui il ne cherche pas la délectation le philosophe lui il ne cherche pas à émerveiller excepté évidemment un groupuscule de philosophes que l'on peut qualifier systématiquement des sophistes mais ce que vise le philosophe c'est en quelque sorte l'éveil de l'esprit faire en sorte que l'individu soit amené en quelque sorte à réfléchir à procéder de façon intellectuelle afin d'avoir une explication intelligible de l'univers donc grosso modo on peut donc dire que la littérature a pour finalité la beauté alors que la philosophie elle a pour finalité le savoir l'explication intelligible de l'univers d'où donc on a la deux disciplines profondément distinctes si je vous comprends vous avez tantôt dit que les élèves qui nous viennent de la seconde de la punitive s'ils sont bien nassés en français facilement ils sont capables de faire un devoir philosophique sans difficulté maintenant aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui urgent de préparer les enfants par la seconde depuis la seconde pour aller vers le terminal avec un background qui permet de pouvoir affronter la philosophie dans les meilleures conditions mais absolument absolument monsieur et merci vraiment pour cette question parce que c'est un combat que moi je mène en fait à Kourlak depuis que je suis arrivé en 2004 j'ai eu pour ambition de donner tant soit peu disons à ma ville donner tant soit peu de mon savoir en fait de mes compétences à cette chère ville Kourlak à laquelle je dois tout donc quand je suis arrivé en 2004 je me suis dit il faut que j'innove et mon innovation ma meilleure contribution c'était au moins d'initier quelque chose qui jusque là était en quelque sorte le parent pauvre par rapport à toutes les régions du Sénégal c'était de faire la philosophie pas seulement en classe terminale mais bien avant faire de l'initiation à la philosophie et immédiatement c'était difficile au lycée mais immédiatement je l'ai appliqué dans les établissements privés où j'ai eu à enseigner et si je ne m'abuse je ne suis pas également vraiment sûr à 100% mais j'ai été l'un des premiers à avoir initié la philosophie vers 2004-2005 dans en tout cas la ville de Kourlak et peut-être même dans toute la région de Kourlak donc c'est pour vous dire simplement l'intérêt d'initier les élèves en classe de seconde je dirais même seconde et de première pour bien les préparer à la classe terminale pour au moins trois raisons la première raison c'est que la philosophie est sans aucun doute la discipline la plus lourde de préjugés qu'est-ce qu'on ne dit pas d'elle discipline qui pousse l'individu à devenir athée discipline difficile hermétique discipline disons où on raconte tout et n'importe quoi alors ce serait intéressant qu'on les initie en classe de seconde et de première pour au moins pouvoir élaguer toutes ces formes de préjugés qui accompagnent la discipline et qui empêchent l'élève n'est-ce pas à pouvoir dès à présent s'intéresser à la matière vous voyez bien que si on avait fait en classe de seconde ou en classe de première au moins l'élève qui arrive en classe terminale ne perdrait pas un mois ou deux à évacuer toutes ses fausses idées avant de pouvoir maintenant bien étudier son programme donc ce serait déjà intéressant pour cette raison là qu'on élimine qu'on commence la philosophie en classe de seconde ou de première pour éliminer les préjugés la deuxième raison c'est que le programme de philosophie est démentiel il est extrêmement vaste et je le dis systématiquement à mes élèves en début d'année nul ne peut avoir la prétention de terminer un programme de philosophie je donne un exemple terre à terre simple on étudie la métaphysique dans le programme c'est deux ou trois ou quatre cours maximum vous allez voir par exemple dans nos self-cars de spécialité à l'université des gens qui pendant toute une année se spécialisant dans la métaphysique n'étudient que la métaphysique est-ce que donc le professeur qui entre en salle de classe pendant quatre heures de temps ou six heures de temps peut avoir la prétention d'épuiser le thème ? Non et voyez les autres encore thèmes que nous avons dans le programme alors moi j'aurais été pour qu'on réforme la philosophie à ce niveau-là que la première partie c'est-à-dire le chapitre 1 au moins les trois questions d'où vient la philosophie qu'est-ce que la philosophie et comment philosopher que ce soit les trois thèmes n'est-ce pas des classes de seconde ou de première comme ça on arrive en classe de terminale on passe à philosophie et religion philosophie et sciences et immédiatement on passe au chapitre numéro 2 ça c'est la deuxième raison qui fait que j'essaie pour qu'on puisse initier la philosophie en classe de seconde ou de première la troisième et dernière raison c'est que ça permettrait véritablement à l'élève aussi de pouvoir dès à présent j'allais dire démythifier cette discipline qu'est-ce que j'entends par là j'entends par là un peu c'est d'ailleurs proche de la première raison penser que la philosophie c'est une discipline inaccessible moi j'ai dit aux élèves l'évaluation de la philosophie y compris au bac c'est de 0 à 20 l'élève doit comprendre que oui on peut avoir 0 si on pense que il faut aller au bac aller au devoir aller à la composition au pot et bonheur la chance mais il faut également comprendre qu'on peut avoir un 20 si on a l'intime conviction que c'est une matière comme toutes les autres que l'on doit travailler et dans laquelle on peut être performant donc ça nous permettrait dès la classe de seconde dès la classe de primaire de faire en sorte que l'élève se familiarise un peu avec la discipline que l'élève élimine une fois de plus les projets qui accompagnent ces disciplines là comprenne que c'est une matière comme toutes les autres dans laquelle on peut avoir un 17 ou un 18 moi permettez-moi de parler de ma petite expérience notamment dans le privé c'est ce que je fais systématiquement je n'enseigne pas la philosophe selon la démarche traditionnelle où l'évaluation se fait selon des textes dissertations commentaires ou des ou un texte question je le fais par exemple sous forme de QCM avec des questions très 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 simples où l'élève facilement peut se taper un 17 un 18 ou un 16 il m'arrivait parfois en classe de primaire où tous les élèves avaient la moindre à la fin de la composition du premier semestre alors vous voyez que très vite les élèves s'intéressent à la matière très vite ils comprennent que voilà tout ce qu'on dit de la philosophie c'est des histoires qu'il n'y a aucun danger à étudier cette discipline là et que également c'est pas une discipline hermétique on peut y aller avoir un 17 un 18 et l'expérience nous a montré que par la suite des élèves avec lesquels on a vu à travailler un an ou deux ans un peu plus tôt se sont tapés un 16 ou même un 17 au bac et ça montre justement l'intérêt qu'il y a à travailler la discipline en classe de dans les classes préparatoires de la terminale juste une petite parenthèse pour vous préciser que la tendance aujourd'hui au niveau international c'est de plus en plus d'étudier la philosophie très tôt dommage qu'ici on ne le fait pas dans les établissements publics mais vous allez dans un pays comme la France depuis jadis depuis bien longtemps on enseignait déjà la philosophie en classe de première et si mes informations sont exactes aujourd'hui on enseigne même dans certains établissements la philosophie en classe de seconde vous voyez bien que si nous on continue simplement à recevoir nos élèves en classe de terminale avec tout le programme qu'on a à enseigner avec les méthodes les méthodologies avec les exercices à faire avec parfois les pertes d'heures par-ci par-là vous voyez bien que tout le travail intellectuel tout le travail de préparation que nous avons à faire malheureusement on ne parvient pas réellement à le faire donc une fois de plus je suis de ceux qui pensent que la philosophie avant la terminale serait une excellente chose mais qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire aux autorités qui refusent de faire ça est-ce que il y a des problèmes qui font qu'ils n'arrivent pas à régler ce problème avec les enfants bon je pense que vous savez vous savez le drame parfois dans nos pays c'est qu'il y a deux logiques qu'on cherche à superposer il y a la logique pédagogique et la logique financière moi je pense que ça va de soi aujourd'hui et tout le monde le reconnaît même les décideurs le reconnaissent la philosophie en classe de seconde première ça s'impose mais vous savez il y a des incidences financières parce que si on doit faire la philosophie en classe de seconde et de première ça veut dire qu'on devrait encore recruter plus de professeurs et déjà il y a un problème avec le manque de professeurs de philosophie aujourd'hui on recrute des sociologues que l'on forme et qui font et qui font le travail avec nous c'est même très bien mais je pense que même malgré ça il y a encore disons un gap qui reste encore à résorber donc je pense que si on laissait de côté les incidences financières et qu'on se contente simplement de penser pédagogie de penser à la formation de nos élèves je pense que là nos décideurs se seraient immédiatement engagés à le faire je rappelle que juste avec souleur le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce que la philosophie comment philosopher mais vous avez touché du doigt un problème l'athéisme est-ce que au niveau des élèves on me dit que le philosophe généralement il est athée est-ce que vous l'êtes à titre personnel non à titre personnel non et je dirais même plus je dirais que la philosophie m'a même aidé davantage à asseoir mes convictions j'étais croyant avant d'être philosophe je le suis encore davantage aujourd'hui mais vous avez entendu c'est absolument absolument mais je n'ai même pu vous raconter des anecdotes personnellement j'ai été j'ai été j'ai été une fois à une manifestation religieuse avec des amis voilà c'était l'ambiance était merveilleuse on discutait à bâton rompu c'était très intéressant et maintenant au moment de nous séparer j'ai quelques mamas m'a dit parce qu'on m'avait présenté avant comme un professeur le monsieur dit-il croyait que j'étais professeur de mathématiques le moment de nous séparer il m'a dit bon je viendrai un jour faire des cours de mathématiques et le camarade avec lequel j'étais lui a dit non c'est pas un prof de mathématiques c'est un professeur de philosophie mais également le gars m'a regardé avec de grosier en me disant ah toi dans notre je ne veux pas utiliser le mot dans notre daïra on aurait même préféré que vous n'y reveniez plus simplement parce qu'il avait à l'esprit que voilà philosophe que j'étais je pouvais construire un danger même par la suite excusé je le comprends je le comprends c'est juste un préjugé et bien souvent et même personnellement avant d'avoir fait la philosophie c'était également un peu l'image que j'avais des philosophes et je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque c'était une chose qu'on pouvait comprendre parce que nous quand on faisait encore la terminale il y avait encore les courants que l'on apprenait il y avait le marxisme la phénoménologie le structuralisme et vous voyez ces disciplines l'existentialisme j'ai même fait en classe terminale comme oeuvre au programme l'existentialisme étonnementisme de Jean-Paul Sartre et ces thèmes-là ces textes-là nous renvoyaient en fait à des orientations athées donc la philosophie et l'athéisme c'est un long compagnonnage et j'allais même dire qu'au début la philosophie c'est implanté au détriment de la religion parce que antérieurement à la philosophie l'explication était pour l'essentiel mythico-religieuse ce sont les divinités qui expliquaient les phénomènes Elos Thanatos Poséidon Zeus Héphaïstos etc. donc ce sont les divinités qui expliquaient les phénomènes mais le discours philosophique est venu pour être un discours de rupture par rapport à la tradition religieuse cela est bien illustré par exemple par une expression de Hérathlite qui disait les dieux n'expliquent rien donc voyez bien que rien qu'en parlant de ce principe-là philosophie et religion sont donc deux disciplines aux antipodes l'une de l'autre mais quand on va au fond des choses il n'y a pas une réelle opposition entre les disciples contrairement à ce que beaucoup de gens pensent c'est que ça y est simplement de principes divergents quand par exemple le religieux vise la connaissance il vise une connaissance déjà révélée déjà établie et il y va avec l'esprit en se contentant d'accepter le philosophe lui c'est pas qu'il dise aux religieux que tes principes sont infondés mais il veut avoir une démonstration de l'existence des choses c'est comme quand vous allez à l'hôpital vous allez voir le médecin qui après avoir fait une petite consultation vous dit que oui du fait de votre régime du fait de la radiographie médicale on a vu que voyez-vous votre foi a augmenté de volume et tu vas en avoir l'explication le religieux te dira que c'est Dieu qui l'a fait mais est-ce que toi en tant que scientifique et par rapport à l'approche que tu vas avoir avec le médecin tu vas lui dire démontre-moi cela mais le médecin il ne te dira pas simplement Dieu l'a fait je ne sais pas comment il va essayer n'est-ce pas de t'expliquer sur la base d'une argumentation n'est-ce pas scientifique que du fait de ton alimentation qui est trop riche en lipides trop ceci trop cela et bien il y a eu par exemple une augmentation du volume du foie donc voyez bien que là c'est pas que le médecin est contre la religion mais faisant sa preuve de démarche scientifique il va donner une explication scientifique aux choses et c'est exactement ça également qu'on retrouve en philosophie on a une démarche qui se veut philosophique c'est à dire basée sur la raison le religieux lui a une démarche qui d'abord est fondamentalement basée sur la sur la croyance mais quand on va au fond des choses on se rend compte qu'en fin de compte la foi et la raison sont deux phénomènes qui en réalité sont complémentaires parce que quand on dit que la philosophe est rationnelle ou que la religion elle-même elle est spirituelle ça ne veut pas dire que la religion elle n'est que spiritualité et que la philosophie ne serait que rationalité ça veut dire en réalité que la philosophie elle est rationnelle mais derrière la raison il peut y avoir un complément spirituel et ça on le voit à travers des pensées philosophiques comme celle de Descartes comme celle de Leibniz comme celle des stoïciens et j'en passe quand on s'inscrit également dans la perspective religieuse on le constate on voit que là l'acte premier c'est la foi dans l'islam on va dire proclamation de la foi à l'université de Dieu la chahada mais ça ne veut pas dire maintenant qu'une fois que tu as cultivé la foi tu dois te contenter d'une foi aveugle il te faut maintenant aller rechercher la connaissance et la rechercher de façon purement rationnelle donc vous voyez bien que foi et raison interviennent et dans la religion et dans la philosophie sauf qu'en philosophie la raison prime sur la foi et qu'en religion la foi prime sur la raison et c'est pourquoi vous le voyez bien les éminents religieux qui sont également des philosophes j'aurais pu donner un exemple avec saint Augustin saint Thomas d'Aquin j'aurais même donné l'un des meilleurs exemples serait sûrement le pape Jean-Paul II quand il dit par exemple dans Fides in Ratio que la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever vers la connaissance et que donc la foi et la raison doivent marcher la main dans la main si on prend maintenant des philosophes on se rend compte que voyez-vous tout ce qui est de l'ordre du connaissable ne se limite pas véritablement au domaine du rationnel on prend un penseur comme Leibniz il dit clairement la raison a des limites objectives et pour atteindre un certain niveau de connaissance il faut en tant que tel faire appel à la foi une démarche qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler Kant malgré la différence qu'il y a dans le fond puisque Kant lui il ne considère pas que disons ce qu'il appelle les noumen soit de l'ordre du connaissable cela est au contraire de l'ordre de la croyance donc Leibniz lui nous invite quand on veut connaître les réalités abstraites les réalités super sensibles à faire appel à la foi pour les connaître quand lui nous dit tu dois rechercher la connaissance en mettant en avant la raison après les apports venant des organes de sens maintenant il dit quand tu en arriveras au domaine des noumenes c'est-à-dire au domaine de l'imperceptible il dit arrête la connaissance et fais appel à la croyance donc c'est vous dire simplement que la foi et la raison constituent j'allais dire deux éléments distincts mais deux éléments complémentaires aussi bien dans le domaine de la philosophie que dans le domaine de la croyance religieuse et là j'aurais pu citer en particulier un de nos professeurs à l'université le professeur qui dans un merveilleux texte pourquoi il faut philosopher dans l'islam montre bien que le musulman qui ne va pas à la recherche du savoir perd véritablement sa substance de musulman et quand il dit recherche du savoir il entend par là la démarche réellement philosophique donc vous voyez bien que la foi s'accompagne de la raison on le voit dans le domaine de la religion on voit également dans le domaine de la philosophie que la raison s'accompagne de la foi donc oui il y a ce préjugé de l'athéisme qui est aussi un préjugé fondé parce qu'il y a quand même des doctrines philosophiques qui sont catégoriquement athées c'est le cas de Jean-Paul Sade l'existentialisme athée c'est le cas également disons du marxisme c'est le cas du du nitschisme vous voyez que ce sont des doctrines systématiquement radicalement athées mais de façon beaucoup plus globale la philosophie et l'athéisme ne sont pas en réalité disons la philosophie n'est pas une discipline athée en réalité on a plus d'elle des philosophes croyants que des philosophes mais créants même si également certains pourraient considérer que cette croyance là elle ne mérite pas d'être considérée comme telle est-ce qu'il n'y a pas une évolution de la philosophie parce qu'il y a 20 ans 30 ans ce que vous défendez tout à l'heure était la réalité avec la philosophie arabe est-ce qu'il n'y a pas la compréhension de la philosophie par rapport à la religion oui vous savez que de plus en plus on constate une profonde mutation de la démarche philosophique il suffit simplement moi de consulter des cours de philosophie que j'avais eu à faire il y a 10 ans consulter des cahiers de philosophie qui datent de 2001 et de 2002 consulter mes vieux cahiers de philosophie consulter les cahiers de philosophie de mes grands pour constater que la philosophie est une discipline en constante mutation alors il y a l'ouverture avec le monde arabe c'est vrai du fait de l'influence grandissante de l'islam de penser comme 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 il y a le d'une des pensées comme al-kindi al-farabi et autres il ne rejetait également communément appelé avait l'âge de plus en plus on a cette ouverture n'est-ce pas avec le monde arabe et du fait de l'islamisation on se rend compte que de plus en plus la philosophie du fait de l'influence arabe a tendance justement à concilier un peu foi et raison et là je vous inviterai en particulier à un merveilleux texte de de comment il s'appelle encore de Ibn Rush que j'ai cité tout à l'heure traité sur l'accord décisif entre la foi et la raison où il montre à quel point la foi elle est fondamentalement rationnelle et que la raison elle-même elle est fondamentalement spirituelle et qu'on a là deux domaines philosophie et religion qui sont profondément inséparables donc l'influence arabe a joué dans ce sens maintenant au-delà de cela il y a aussi le fait que la philosophie soit fille de son temps et de plus en plus les tendances modernes ont montré que c'est vrai il y a eu le recul de la foi par exemple en Occident on le voit notamment avec un merveilleux texte de Gilles Lipovetsky entre l'aile du vide où il montre à quel point aujourd'hui de plus en plus on assiste à un recul de la foi mais les dérives qu'on constate aujourd'hui dans ce monde du fait de la technoscience ont poussé les individus à comprendre qu'il y a encore un besoin de spiritualité et Roger Garoudi le montre très bien Roger Garoudi dans l'Appel aux vivants il nous montre il nous fait savoir que la seule chose qui peut réellement sauver aujourd'hui notre humanité c'est le retour à la spiritualité religieuse parce que la science a atteint ses limites pas ses limites en termes de conquête pas ses limites en termes de développement elle va continuer encore à évoluer mais ses limites en termes de danger aujourd'hui tout le monde a pris conscience que avec la technoscience Michel Ressélès avait raison de dire qu'on est à l'ère de la tanatocratie c'est à dire que l'homme a acquis un pouvoir de destruction tanatocratie étant le dieu de la mort il dit avec la technoscience on a atteint le summum de la tanatocratie c'est à dire le pouvoir d'exterminer le pouvoir de tuer le pouvoir de réunir en ayant toute vie humaine et que donc quelle doit être la solution la science a tellement progressé que de toute façon on ne peut plus aujourd'hui s'en passer mais il nous faut donc avoir une approche j'allais dire moralisatrice humaine de la technoscience c'est à dire que faire en sorte que cette science dont on ne peut se passer qu'on puisse en faire un usage judiciaire c'est à dire qu'on puisse l'orienter vers le domaine qui soit profitable en quelque sorte à l'humanité et qui mieux que le philosophe pourrait assumer ce rôle là donc le philosophe doit aujourd'hui épauler le savant pour parler un peu comme lui Althusser amener le savant chaque jour à piquer sa crise de philosophie ce qui va lui permettre de savoir que la science oui mais une science accompagnée de conscience qui serait en quelque sorte au service de l'humain et non pas qui entraînerait simplement la destruction de l'humanité ce qui serait dommageable pour toute l'espèce humaine c'est un science qu'on se sent qu'on a né que l'une de là exactement voilà maintenant est-ce qu'il y a une philosophie sénégalaise une philosophie sénégalaise alors je dirais pourquoi pas oui pourquoi pas oui d'abord pour une raison très simple parce que vous avez signé tout à l'heure souligné tout à l'heure j'ai parlé tout à l'heure de Suleymane Bachir Diagne professeur émérite qui fait aujourd'hui l'honneur du Sénégal là-bas où il s'est quasiment implanté les Etats-Unis d'Amérique qui a été considéré et qui est encore considéré comme l'un des plus grands intellectuels de l'ère de l'ère moderne donc il y a il y a le cas de Suleymane Bachir Diagne il y a bien avant lui il y a le professeur Pape Alessandou Pape oui Pape Alessandou qui nous a quittés il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas quatre ans il y a quatre ans cinq ans comme ça il y en a beaucoup d'autres si on remonte à nos ancêtres j'aurais même dit que coach Barman Fall si vous me le permettez était là était également un philosophe donc voyez que la philosophie à mon avis elle est d'essence universelle et là je voudrais me référer en particulier au révérendant père Placide Tempels qui dans la philosophie Bantou disait clairement que la philosophie ne pouvait pas ne pas exister chez les Bantous parce que la philosophie c'est d'abord ce que les Allemands appellent une Weltungshung c'est à dire une vision du monde et tout peuple a sa vision du monde et par conséquent tout peuple a potentiellement ou a réellement en tant que tel des philosophes donc la philosophie est d'essence universelle elle existe en Asie elle existe en Amérique elle existe en Europe elle ne saurait ne pas exister en Afrique elle ne saurait ne pas exister au Sénégal donc oui il y a de la philosophie sénégalaise mais que l'on me comprenne parce que là je voudrais raisonner un peu dans le même sens que des penseurs comme Martien Toa des penseurs comme Paulin Untonji qui ont quasi catégoriquement refuté ce qu'on appelle l'héthnophilosophie la philosophie sénégalaise existe mais quand on parle de philosophie sénégalaise c'est pas une philosophie pour les sénégalais c'est la philosophe faite par des sénégalais mais ayant une orientation universelle parce qu'une philosophe qui se voudrait être une philosophe que pour les sénégalais n'aurait aucune valeur n'aurait aucune importance et moi je suis de ceux qui croient que en fait ce que Jean-Paul Sartre appelle l'universal de la condition humaine est une réalité moi je suis de ceux qui pensent à ça je ne crois pas au clivage ethnique ratio confessionnel moi je suis je veux être un citoyen universel et je considère que ce que les blancs ont fait nous pouvons le faire nous pouvons le faire et s'il y a la philosophie quelque part dans le monde et bien forcément également ici il y a de la philosophie mais pas une philosophie sénégalaise mais une philosophie faite par des sénégalais mais ayant une ouverture d'orientation en tant que l'universal oui je suis de ceux qui croient que cette philosophie n'existe sur le plan religieux on peut citer Baignes on peut citer Ntouba est-ce que sur le plan religieux parce que si on se rend compte qu'avec avec les religions avec Baignes on a des talibés qui nous viennent d'ailleurs avec Ntouba on a des talibés qui nous viennent d'ailleurs est-ce qu'il n'y a pas un texte philosophique ou bien des éléments qui font que ces gens s'accrocent comme vous l'avez dit tantôt une raison par rapport à ce qui se fait vous avez eu raison de citer ces éminentes figures de notre de notre histoire traditionnelle et récente parce que ce sont des personnes qui sont parties mais qui sont restées actuelles aujourd'hui plus que jamais j'allais même dire que ce sont des personnes éternelles et c'est une de nos chances nous au Sénégal d'avoir des éminentes personnalités comme vous les avez citées Baignes comme Sérine Touba Mbake comme Ajmalixi et beaucoup d'autres encore et je pense que ce serait même un peu un peu un peu choqué un certain auditoire que de les considérer récemment comme des philosophes ils sont au delà de la philosophie parce que d'abord au plan spirituel au plan moral au plan politique au plan j'allais dire simplement intellectuel ce sont des personnes qui ont apporté à notre peuple ce que nulle autre personne ne leur apportera regardez les personnes que vous avez citées je ne voudrais pas personnaliser mais ils ont apporté des recommandations au plan moral ça c'est déjà évident au plan religieux c'est encore évident on le sent aujourd'hui encore ils ont en quelque sorte contribué à l'éducation de l'homo sénégalansis et je l'ai dit même au delà de personnes qui ne sont même venus des Etats-Unis d'Amérique qui ne sont venus de partout dans le monde ce qui était inimaginable il y a 50 ans ou il y a 50 ans on était encore dans le combat c'est à dire que le noir cherchait sa voix à émerger on est au delà aujourd'hui ce sont des personnes noires qui ont derrière eux des talibés qui viennent de partout dans le monde et qui ont donc compris que seule la force des idées permet au jour de triompher donc je dis au plan intellectuel au plan politique au plan moral au plan religieux et je veux dire quel que soit le domaine on peut à travers ces éminentes personnalités là trouver un modus vivant trouver une explication au plan théologique au plan moral au plan astronomique ça il faut le savoir ils ont même écrit des textes portant sur l'astronomie sur la disposition des as regardez quand par exemple également nous on invoque souvent des penseurs comme Sigmund Freud pour comprendre les rêves mais avec les écrits de nos symptômes et récemment j'en ai découvert un on avait une interprétation approfondie de ce qu'est le rêve dans le milieu de la Sénégampie vous voyez bien que ce sont des personnes dont on n'a pas encore disons mesuré la plénitude de ce qu'ils nous ont apporté et ce serait même aujourd'hui moi je considère que ce serait même une nécessité qu'on s'intéresse davantage à leurs écrits qu'on s'intéresse davantage à leurs pensées pour avoir encore des éléments qui nous permettent de mieux comprendre le monde et je suis sûr que si on le faisait on n'aurait plus de raison d'étudier les Socrates d'étudier les Kant les Hegel parce qu'on a là des intellectuels je ne dis pas seulement des philosophes parce que je ne veux pas les réduire à ces dimensions-là puisqu'ils sont au-delà des philosophes des savants des religieux et tout donc on a déjà ici tout ce qu'il nous faut toute la matière qu'il nous faut pour avoir une meilleure compréhension de l'univers et c'est pour qu'encore je remercie le ciel d'avoir mis sur ce sol le sol que nous partageons n'est-ce pas ces éminentes personnalités que sont Serine Touba Baeignas Ajmalixi et j'en passe très bien dit je rappelle que je suis avec Suleyman Fahl Fahl Filo professeur au lycée Wajundiaï de Kavlak M. Fahl je vais essayer de permettre aux gens de participer en appelant au 88 628 87 87 88 628 95 33 942 13 47 pour hors du pays M. Fahl revenons-en au courant philosophique aujourd'hui comment vous allez éclater les courants qui existent dans la philosophie bon les courants philosophiques sont multiples je veux même dire qu'il y en a un peu fini tout dépendra seulement de l'approche que l'on peut avoir alors si on a l'approche par rapport aux idées là il est clair qu'on a deux courants fondamentaux il y a le courant des idéalistes et le courant des matérialistes les matérialistes étant ceux qui établissent le primat de la matière sur l'idée les idéalistes étant ceux qui considèrent que tout ce qui est réel est rationnel et que tout ce qui est rationnel est réel et que l'idée elle-même précède en tant que telle la matière alors c'est ce courant qui pendant longtemps a fait fureur puisque nos anciens qui étaient particulièrement influencés par l'idéologie gauchiste avaient tendance davantage à considérer que le monde c'était d'abord la matière c'était le combat c'était les actions et qu'il fallait vite 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 fait bien fait n'est-ce pas agir pour pouvoir en quelque sorte donner à notre humanité une nouvelle forme d'impulsion donc on a déjà ces différents courants là si on prend maintenant l'approche intellectuelle là on peut également établir deux courants fondamentaux le courant psychologique et le courant psychanalytique la psychologie étant psychéologose l'étude de l'esprit la psychanalyse étant au contraire cette science qui considère que ce qui est fondamental à l'homme ce sont les affections c'est-à-dire les causes inconscientes les causes pulsionnelles qui nous conditionnent davantage que les causes en quelque sorte disons intellectuelles on pourrait également établir une autre approche concernant en tant que telle la tentative de connaissance de l'homme c'est l'opposition en principe qu'il y a entre la nature c'est-à-dire ce qui relèverait du biologique et ce qui relèverait en quelque sorte du social et là d'aucuns considéraient que chez l'homme il y aurait une prédominance des facteurs biologiques des facteurs génétiques des facteurs chromosomiques tandis que d'autres considéraient simplement que le naturel n'est rien que tout dépendrait du milieu que la société en tant que telle détermine l'individu c'est-à-dire simplement qu'enfin on peut établir des courants à n'en plus finir tout dépend n'est-ce pas du domaine précis dans lequel on s'engage on s'engage de simplement à réfléchir je crois qu'on a épuisé une partie du thème qu'est-ce que la philosophie maintenant on va au deuxième point c'est-à-dire comment philosopher alors comment philosopher fait la réponse elle est toute simple à mon avis je partirais d'un principe très simple et ça il faut que les gens le comprennent en m'inspirant de Descartes que dit Descartes le bon sens est la chose du monde la mieux partagée nous avons tous une raison nous avons tous un esprit nous avons tous une pensée de là maintenant à penser que la philosophie parce qu'elle est rationnelle tout homme est philosophe non tout homme a une raison mais tout homme n'est pas philosophe on ne n'est pas philosophe on devient philosophe et Descartes lui-même le dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée mais l'essentiel n'est pas de le posséder l'essentiel est de l'appliquer bien et quel était derrière le but du discours de la méthode c'est un discours de la méthode pour bien conduire sa pensée et trouver la vérité dans les sciences vous voyez très bien que la philosophie donc elle n'est pas ipso facto donnée à tout un chacun on n'est pas philosophe mais on peut apprendre à devenir philosophe en quoi faisons ? en adoptant une attitude de philosophe et la première attitude allant dans ce sens c'est refuser l'attitude commune le philosophe se veut avant tout être un homme d'exception par là j'entends un homme différent du commun des mortels un homme différent de ses semblables et Mitch le résumait si bien dans la naissance de la tragédie lorsqu'il disait que les philosophes sont celui qui tend à comprendre ce que ses contemporains ne font que vivre ceux-là même qui vivent sans questionner en acceptant tout ceux-là même qui se contentent des préjugés de la rumeur publique ce sont des individus qui appartiennent au domaine du sens commun ce que Bertrand Roussel appelle en quelque sorte le sens commun c'est-à-dire ceux-là même qui se contentent de l'opinion qui se contentent des formes de connaissances les plus élémentaires les plus ters à terre le philosophe n'est pas le philodoxe c'est pas l'homme de l'opinion c'est l'individu qui au contraire cherche à avoir une compréhension n'est-ce pas intellectuelle des choses c'est quelqu'un qui essaie de réfléchir pour avoir une claire conscience des phénomènes de l'existence c'est quelqu'un qui veut fonder n'est-ce pas son savoir sur un raisonnement qui veut fonder son savoir en quelque sorte sur la réflexion sur je ne veux pas utiliser le mot preuve mais qui veut fonder cela sur une certitude en tant que telle intellectuelle donc la philosophie c'est d'abord cela le refus de de l'opinion le refus d'être un homme du sens commun le philosophe ne s'adonne pas également aux pratiques les plus j'allais dire villes il doit savoir il doit s'intéresser n'est-ce pas aux choses communes mais non pas pour les appliquer mais il doit s'y intéresser comme objet d'étude le philosophe doit s'intéresser n'est-ce pas aux manifestations au folklore il peut s'intéresser aux banquets au baptême au mariage au décès et autres mais non pas pour s'y adonner à cœur joie mais pour les considérer comme objet d'étude afin de pouvoir en montrer la futilité le philosophe est donc quelqu'un qui refuse les préoccupations ordinaires pour s'engager dans quoi ? pour s'engager dans la quête de connaissances et Nietzsche quelque peu le dit quand Nietzsche parle par exemple dans ainsi parler tout sera de l'attitude du désert qu'est-ce qu'il entend par là ? il n'entend pas par là que le philosophe doit se mettre à l'écart mais le philosophe doit être dans le désert comme étant quelqu'un qui étant en public fait le vide également autour de lui pour en quelque sorte bien méditer sur les phénomènes et c'est là le contraste que par exemple on peut voir avec un penseur comme Machiavel quand on parle par exemple de la métaphore des archers le philosophe il est comme un archer c'est-à-dire quelqu'un qui se met sur un pied de salle pour bien bien contempler l'univers afin de pouvoir bien toucher sa cible le philosophe justement c'est cela c'est quelqu'un qui se met d'une certaine façon à l'écart tout en étant dans le monde afin de bien le contempler de bien l'étudier et ainsi de pouvoir bien le connaître donc le philosophe n'est pas intéressé aux préoccupations communes il ne s'intéresse pas aux préoccupations ordinaires il cherche simplement quand il s'y adonne à bien étudier ces phénomènes-là afin de mieux les comprendre ça c'est deux de deux la philosophie exige modestie le philosophe n'est pas cet individu là qui vient se pavaner à l'image d'un gorgias ou d'un protograsse qui prétend tout savoir on connaît la fameuse formule de gorgias quand il disait par exemple posez-moi toutes les questions j'ai toutes les réponses comme également gorgias quand il rencontre un jeune hippocarde qui lui dit jeune homme qu'est-ce que je peux tirer de ta fréquentation et qu'il le réponde en bombant le torse l'avantage que tu verras en me fréquentant c'est que chaque jour que tu auras passé avec moi tu retourneras chez toi mieux que tu ne l'étais le lendemain de même et chaque jour tu feras un pas vers le mieux donc vous voyez que le sophiste que l'on considère ici comme l'exemple du non-philosophe c'est l'individu qui en quelque sorte fait preuve de vanité le philosophe doit être humble il doit être à l'image de Socrate non pas qui est ignorant de son ignorance mais qui est conscient de son ignorance quelqu'un qui se dit tout le temps je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas car croire qu'on sait c'est être à titre de la pile des maladies à savoir la prétention folle quand au contraire l'individu prend conscience qu'il ne sait pas il va ainsi s'intéresser au savoir il va ainsi s'engager à la quête de connaissance comme le disait si bien quand la conscience de mon ignorance au lieu de mettre fin à mes recherches est la vraie cause qui les provoque et on le sait très bien dans le banquier Socrate le montre très bien puisqu'il n'invite il ne cesse d'inviter les individus a fait preuve de modestie car celui qui ne sait pas et ne sait pas qu'il ne sait pas ne philosophe sera point celui qui sait et sait qu'il sait à savoir le créateur absolu dieu ne philosophe sera point le philosophe et au contraire c'est celui qui ne sait pas mais qui sait qu'il ne sait pas ce qui va maintenant l'inciter à aller à la recherche de la connaissance car on aime et on ne recherche que ce que l'on ne sait que ce que l'on sait ne point procéder et Grégorio le disait si bien savoir qu'on ne sait pas c'est déjà chercher à savoir la troisième condition qui à mon avis est fondamentale je vais rapidement synthétiser c'est l'exigence de rationalité un philosophe il doit raisonner il doit accepter ni les connaissances dogmatiques ni les connaissances intuitives ni également la connaissance empirique il n'admet de vérité que lorsque celle-ci est base sur la raison et via l'atout un philosophe dans l'intention un philosophe le résume très bien en disant la philosophie est science et conscience science il entend quête de savoir savoir étymologiquement conscience il entend par là une quête de connaissance mais une quête de connaissance qui est fondée sur la conscience autrement ni sur la réflexion dernière exigence philosophique qu'il faudrait d'ailleurs approfondir mais que je vais simplement résumer c'est l'exigence critique on ne peut pas philosopher là où la critique elle-même n'existe pas mais retonnons malgré tout que philosophie c'est critiquer mais critiquer n'est pas philosophie et là mes élèves ont déjà la bonne réponse ils savent très bien la différence qu'il y a entre le philosophe et le sceptique le premier qui critique pour connaître et le second lui qui critique pour critiquer et qui par conséquent on tombe dans le champ de ce qu'on appelle le nihilisme voilà aujourd'hui parlons-en aux apprenants par exemple en tant que professeur de philosophie comment il faut pousser l'enfant à aimer et à apprendre la philosophie alors ça nous ramène un peu à une de vos questions de tout à l'heure à mon avis pour l'amener à aimer la philosophie la première exigence fondamentale c'est d'abord démythifier la philosophie démythifier c'est-à-dire enlever dans l'esprit des gens que la philosophie est d'abord une discipline difficile la deuxième c'est éliminer les préjugés qui accompagnent cette discipline à mon avis c'est le plus grand service qu'on peut rendre à la philosophie rendre aux jeunes pour pouvoir s'intéresser à cette discipline et l'étudier et c'est pourquoi une fois de plus votre question de tolègue était intéressante enseigner la philosophie dès la classe de seconde en les enseignant en enseignant la philosophie à partir des réduiments les plus élémentaires moi j'aimais bien quand je faisais par exemple mon cours de philosophie en classe de première quand je pose la question d'abord qu'est-ce que la philosophie je dis systématiquement il est plus facile de dire ce qu'elle n'est pas que ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle n'est pas elle n'est pas le mythe elle n'est pas la religion elle n'est pas la magie et maintenant je lui demande qu'est-ce que la magie qu'est-ce que le mythe qu'est-ce que le conte qu'est-ce que la légende qu'est-ce que l'odyssée et vous voyez bien que quand maintenant on pose ce débat là avec ces jeunes ils savent déjà avec leur professeur de littérature heureusement qu'est-ce qu'une fable qu'est-ce qu'un conte qu'est-ce qu'une légende ils sont déjà dans le bain et maintenant de là tu fais la transition vers le mythe du mythe tu passes à la religion et de la religion maintenant tu reviens à la philosophie mais si tu veux maintenant de but en blanc venir leur exposer le monde sensible le monde intelligible la dialectique ascendante la dialectique descendante l'époque transcendantale mais l'élève s'y perd complètement et dès que ce contact de départ est rompu évidemment c'est comme la femme que vous cultisez pour la première fois et qui vous répond sèchement je ne t'aime pas quoi qu'il adviendra de l'avenir tu vas toujours avoir un petit pincement au cœur et une petite peur qu'elle te revienne encore avec ce mot donc voyez bien que si le rapport affectif est faussé de départ avec l'élève et bien ça a maintenant des répercussions à l'avenir sur l'étude de la discipline donc à mon avis il faudrait que nous autres professeurs de notre philosophie que nous descendions un peu de notre pied d'estal que nous sachons descendre le niveau d'étude faire en sorte que l'élève en classe de première on lui apprend le béabat de la philosophie qu'il aime qu'il se sente dans le bain qu'il ne sente pas en monde étranger et là maintenant progressivement il va commencer à aimer la matière et en l'aimant en classe de première et bien il ne va pas traîner les pieds en classe de terminale pour venir étudier la philosophie et une fois maintenant qu'il a vu l'amour de la discipline voilà c'est clair qu'il va s'intéresser à la matière et par conséquent il va le temps roule vite 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 on me dit qu'on a maintenant aujourd'hui la responsabilité du professeur devant la difficulté que les enfants ont de la philosophie quelle est votre responsabilité en tant que professeur ? non, la responsabilité elle est entière moi ça il faut quand même qu'on le reconnaisse la responsabilité elle est totale elle est entière qu'est-ce que j'entends par là ? j'entends par là que nous avons d'abord il faut le savoir un programme à dérouler faudrait-il maintenant qu'on nous dise oui vous avez fait ceci vous n'avez pas fait cela mais au moins nous avons l'obligation d'enseigner à l'élève un programme pas d'enseigner à l'élève ce qu'on sait parce que ça également les gens s'y trompent souvent souvent je discute avec mes jeunes collègues qui parfois insistent un peu trop à mon avis sur certains points j'ai pas forcément raison je les juge pas mais à mon avis qui ont un peu trop cette tendance parfois à vouloir systématiquement exposer leur pensée on a l'impression que parfois l'élève en classe il n'apprend que Nietzsche parce que le professeur a fait sa spécialisation en Nietzsche l'autre lui il ne vient il ne parle que de Popper parce que le professeur ne lui parle que de Popper en classe alors que ce sont des penseurs qui exposent des points de vue mais le collègue en classe il n'est pas tenu d'enseigner disons ce qu'il sait il est tenu d'enseigner un programme et là parfois on se rend compte qu'il y a des élèves qui arrivent à l'examen et qui par conséquent n'ont pas tous les rudiments qui leur permettent par exemple de traiter cette thématique ça c'est de deux il faudrait aussi que nous même dans nos salles de classe qu'on sache intéresser les élèves à ce que nous faisons il faut à mon avis que déjà au plan de l'évaluation au plan de la participation et bien qu'on en retrouve justement à la centralité de l'air j'espère bien qu'on a fait l'occasion de venir à ce moment voilà merci le temps vraiment contre nous mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à développer je crois que les élèves ont pris bonne note et ça ne se aide pas aujourd'hui avec lui on va programmer la semaine prochaine un autre un autre numéro un autre thème et sachez que d'ici la fin de l'année on sera à vos côtés et M. Fahle sera disponible vraiment pour vous aider à régler vos problèmes philosophiques donc l'émission tire à sa fin le dernier mot M. Fahle je vous remercie encore M. M. Babadiop et salue tous les élèves de tout Koulak du lycée Val-de-Junia et de RECA depuis 12 d'un peu partout et les dire encore travaillez travaillez encore travaillez il n'y a que le travail qui paye et avec ce travail là vous réussirez à vendre l'examen voilà merci rendez-vous et donnez la semaine prochaine dimanche prochain à 16h pour notre tomorrow au revoir Sous-titres par Jérémy